Ce cours est silencieux et pour cause, ici le professeur est sourd et il apprend à ses élèves la langue des signes française. Cet enseignement a commencé dans cet établissement à la rentrée, mais pour ces jeunes filles, ce n'est pas une première. Elles l'ont débutée au collège pour communiquer avec des proches. J'étais à Gérard Philippe au collège et il y avait des élèves sourds et malentendants. Je me suis dit que c'était normal pour pouvoir communiquer avec eux et pour pouvoir les comprendre. Par rapport à ma soeur qui est handicapée, qui parle par le moyen de la langue des signes, j'ai voulu l'apprendre pour pouvoir communiquer avec elle. Après je connaissais aussi une personne sourde et j'avais envie de pouvoir lui parler. Si pour ces jeunes filles le vocabulaire n'est pas dur à assimiler, cette langue reste compliquée à cause de la syntaxe des phrases, mais également parce qu'ici ce ne sont pas des mots qu'il faut projeter, mais des images. C'est pour ça que là le professeur leur fait faire des exercices sur des formes, ce qui n'a pas l'air très simple. C'est une langue riche dans le sens où comme une autre langue, comme le français est riche, il y a une culture qui est associée, il y a l'histoire qui est associée, c'est une langue vivante, elle a un argot, elle a des néologismes, voilà. Ces élèves pourront passer l'option langue des signes au baccalauréat, une matière qui pourra leur servir plus tard dans leur vie sociale mais aussi professionnelle. Ces jeunes filles se destinent à être traductrices, médecins ou bien encore orthophonistes. Sous-titrage ST' 501